Salut à toutes et à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle fraîche numéro 7 il me semble, ouais ça doit être ça, je ne sais pas trop préparer comme vidéo, non c'est la 6, c'est la 6 ou la 7 normal ? La 6, ouais c'est la 6, donc dans cette nouvelle fraîche numéro 6, vous le savez avant moi parce que vous l'avez vu dans le titre, mais voilà je ne suis pas foutu de faire des vidéos nouvelles fraîches bien préparées, donc tant pis, c'est un peu le but c'est de vous donner des nouvelles vite fait, donc déjà on va parler des jeux en cours, et après je vais vous donner quelques nouvelles assez importantes concernant mes vidéos, donc c'est par rapport à ma vie privée mais ça va influer sur les vidéos, donc je vais en parler un peu. Bah on va commencer déjà à parler des jeux en cours, donc vous avez remarqué que Phoenix White, donc le nouveau jeu en cours, il y avait pas mal de vidéos qui sortaient en ce moment, tout simplement parce que c'est un jeu que j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à enregistrer, merci d'ailleurs à ceux qui m'ont aidé à trouver des solutions, parce que voilà les émulateurs DS je connaissais pas trop, et d'enregistrer dessus c'était pas pratique, voilà à cause de la taille de l'écran j'avais des problèmes avec mes logiciels que j'utilisais d'habitude, donc j'utilise plus le même logiciel pour enregistrer, enfin en tout cas sur la DS, après les autres, en fait depuis que j'ai enregistré Phoenix White j'ai absolument rien enregistré d'autre, j'ai enregistré que ça, donc depuis la dernière nouvelle fraîche qui date de fin octobre, donc il y a presque deux mois, je n'ai pas enregistré d'autre jeu que Phoenix White, donc tout ce que vous voyez depuis octobre c'est des trucs que j'avais enregistré avant, donc FF7 surtout vous voyez, parce que voilà, il y avait un petit peu de Suicoden, donc là je n'ai plus aucune vidéo de Suicoden 2, donc voilà, j'ai parlé des jeux dans l'ordre ça sera bien, pour une fois je vais essayer de pas m'en mêler les pinceaux, en fait j'arrête pas de parler d'un truc, ça me fait penser à un autre truc, je parle de l'autre truc, et du coup j'ai jamais fini de parler du premier truc, donc FF7 voilà, donc j'enregistre pas mal de vidéos en ce moment, j'enregistre que ça, là j'en suis au milieu de la troisième affaire à peu près, donc il me reste 3-4 vidéos à mettre, je vais les mettre comme d'habitude au compte-gouttes, j'essaie d'en mettre à peu près une par semaine au niveau de Phoenix Wright, donc voilà Phoenix Wright, si ça vous intéresse, je peux vous parler un peu de la série en fait, puisque voilà l'occasion se présente, je préfère pas trop parler de la série de Phoenix Wright dans les vidéos de Phoenix Wright, ça semble un peu bizarre, mais je pense que c'est pas très agréable d'entendre parler de Phoenix Wright 2, 3, 4, etc, quand on joue au 1, on s'en fout un peu sur le coup, encore parler des premiers quand on joue au 2 ou au 3, voilà parce qu'il y a un rapport, mais quand on joue au 1, on s'en fout de la suite, donc ouais Phoenix Wright c'est une assez grande série, puisqu'il y a déjà 9 épisodes en fait qui ressemblent plus ou moins à des Phoenix Wright, on va dire, parce que les épisodes principaux il n'y en a que 5, et un 6ème qui va sortir en 2016, et en fait il y a à peu près au Japon un épisode de Phoenix Wright qui sort tous les ans, donc ils sont pas tous sortis en Europe, bah je vais vous les dire, comme ça vous serez au courant, à quoi ressemble Phoenix Wright, parce que Phoenix Wright c'est vraiment un phénomène on va dire au Japon, même si c'est pas ultra connu chez nous, bien que bon voilà, il y a des gros fans, comme plein de séries japonaises, pas forcément très populaires en Europe ou aux Etats-Unis, il y a tout le temps des gros fans qui sont à fond dessus, qui ont des poupées Phoenix Wright et des oreillers Phoenix Wright chez eux, je suis sûr que ça existe, voilà il y a d'autres séries comme ça, par exemple la série des Touhou, c'est une série de shoot them up au Japon, qui a des très gros fans, je suis sûr qu'il y en a plein qui connaissent pas chez vous, mais ouais ouais, il y a des très gros fans là dessus, il y a des gens ils jouent qu'à ça, c'est leur vie, ils jouent à des mangas Touhou, ils jouent à des mangas, oui t'as raison, ils regardent des mangas Touhou, ils font tous les jeux de fans de Touhou, parce que bon voilà, dès qu'il y a une série populaire au Japon, il y a souvent des jeux on va dire non officiels que font les fans, bah Phoenix Wright c'est pareil, c'est une série qui est très populaire au Japon, et bah on va voir ça tout de suite, donc si ça vous intéresse pas Phoenix Wright, c'est pas grave, vous pouvez regarder la suite de la vidéo, je vous mettrai un petit lien, sur lequel il faudra cliquer, si vous voulez voir la suite des nouvelles, et pas parler de Phoenix Wright, voilà. Donc là je parle du coup que aux personnes qui sont restées pour Phoenix Wright, donc Phoenix Wright c'est, ouais comme je vous le disais, c'est une série assez populaire au Japon, en fait ça a commencé par 3 jeux, donc les 3 premiers Phoenix Wright, au Japon ça s'appelle Gakuten Saiban, donc il y avait Gakuten Saiban, le tout premier du nom, qui est sorti en 2001 au Japon sur Game Boy Advance, et après il y a eu le 2 en 2002, et le 3 en 2004, donc c'est, voilà c'est la trilogie originelle on va dire, qui est sorti sur Game Boy Advance, mais que au Japon, personne, jusqu'à maintenant presque personne en avait entendu parler, en dehors du Japon, à ce moment là je veux dire, et en fait ils ont ressorti en 2005, donc l'année d'après, donc juste, voilà, en 2004 c'était le 3ème épisode qui est sorti au Japon sur Game Boy Advance, et ça devait vraiment avoir du succès, parce qu'en 2005, l'année d'après, hop, ils rééditent déjà le jeu sur DS, donc voilà, c'est vraiment une série, je pense, qui a déjà bien marché dès le début, parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune, enfin moi en tout cas je n'en connais pas, il n'y a aucune autre série connue, de simulation d'avocat quoi, et d'ailleurs, franchement moi on me dirait, jouer une simulation d'avocat, je ferais, ouais non c'est bon, je n'ai rien contre le métier d'avocat, mais en jeu vidéo, ça paraît barbant etc, alors que finalement, les japonais ils savent bien faire des trucs bien théâtraux comme ça, avec la mise en scène, un peu farfelu machin, enfin c'est japonais quoi, et te rendre des trucs complètement barbants de base, des trucs super bien foutus, super entraînants, c'est un peu ça l'esprit japonais, donc voilà, du coup en 2005 est sorti sur DS, le Phoenix Wright 1, et en 2007, il y a eu le 2 et le 3, qui sont sortis, donc début 2007 et fin 2007, et du coup, non je dis n'importe quoi, je dis n'importe quoi, excusez-moi, il y a eu 2005, en fait 2001, 2002, 2004, c'est les 3 premiers sur GBA au Japon, et après 2005, 2006, 2007, c'est les 3 premiers au Japon sur DS, et chez nous, ils sont arrivés à peu près la même année, à 1 an d'écart des fois, voilà, au temps de la traduction, de la localisation, etc. 2008, c'est une année où il n'y a pas eu de Phoenix Wright, mais c'est parce qu'en 2007, en fait, il y a eu le, il y a quand même eu 2 Phoenix Wright, il y a eu le 3 sur DS, là je ne parle que de date japonaise, en fait, pour vous donner une idée, tous les épisodes, ils sont sortis soit la même année, soit l'année d'après, à part 1, voilà, à part 1, tous les épisodes, ils sont sortis soit l'année d'après, soit la même année, dans le reste du monde, sauf ceux qui ne sont pas sortis du Japon, bien sûr, donc voilà, ça fait 2001, 2002, 2004, les 3 premiers au sur GBA, 2005, 2006, 2007, les 3 premiers sur DS, donc c'est que déjà de japonaise, je vous rappelle, encore en 2007, donc fin 2007, il y a eu le 4ème, qui s'appelle Apollo Justice, les noms, on va en parler plus tard, donc c'est le 4ème, le 5ème, le 5ème, en fait, ce n'est pas un Phoenix Wright de la série principale, c'est Yakuten Kenji, ça s'appelle au Japon, c'est en fait avec le procureur du 1er Phoenix Wright, Benjamin Hunter, il s'appelle en français, voilà, ou Miles & George en anglais, je ne connais pas les jeux, je m'embrouille, je ne connais pas les noms japonais des persos, mais on s'en fout, donc voilà, 2009, il y a eu, il y a eu le 1er Yakuten Kenji, donc où on contrôle le procureur, 2010, il n'y en a pas eu, 2011, il y a eu le 2ème Yakuten Kenji, en 2012, il y a eu Professor Layton vs Phoenix Wright, donc il y a un espèce de mix des deux jeux, mais bon, ça ressemble plus à Phoenix Wright, en 2013, il y a eu le 5ème Phoenix Wright, en 2015, il y a eu Daigakuten Saiban, donc c'est un espèce de préquel des Phoenix Wright, donc ça se passe, je ne sais plus combien d'années avant, mais un bon paquet d'années, genre 50 ans en arrière, un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement, mais voilà, c'est une préquel, et c'est jamais sorti hors du Japon, en fait, voilà, donc ça c'est en 2015, donc cette année, et en 2016, et prévu, eh ben, Yakuten Saiban 6, donc vous voyez, c'est vraiment bien fourni, de 2001 à 2016, il n'y a presque aucune année, où il n'y a pas eu son Phoenix Wright, et donc les Phoenix Wright, en réalité, il n'y a vraiment que 5 épisodes principaux, donc en France ou aux Etats-Unis, ça s'appelle donc Phoenix Wright, Phoenix Wright 2, Justice for All, Phoenix Wright 3, Trial Sentry Blations, donc ça c'est la série d'origine, après il y a eu le 4, qui s'appelle Apollo Justice, et le 5, qui s'appelle Dual Destinies, donc nous c'est un peu le bordel, nos noms, parce qu'en fait, ils mettent le nom du perso principal, en nom du jeu, donc Phoenix Wright, sauf que par exemple, le 4, le perso principal, c'est pas Phoenix Wright, c'est Apollo Justice, et du coup, le jeu s'appelle Apollo Justice, et ça fout un peu le bordel, alors qu'au Japon, justement, ça s'appelle Gakuten Saiban 1, Gakuten Saiban 2, etc. D'ailleurs, je ne saurais pas dire exactement, ce que veut dire Gakuten Saiban, je pense que ça doit vouloir dire, avocat de la défense, ou une connerie comme ça, voilà, donc les Gakuten Kenji, qui sont, qui sont en fait, le jeu avec le procureur, il n'y a que le 1 qui est sorti, hors du Japon, le 2 n'est pas sorti hors du Japon, donc voilà, il a été traduit en anglais, il n'y a pas très longtemps, enfin, il n'y a pas très longtemps, il y a quoi, il y a 2 ans, un truc comme ça, je suis en train d'y jouer en ce moment, c'est un excellent épisode, donc pour ceux qui veulent y jouer, on peut y jouer que sur l'immunateur, du coup, vu qu'il n'existe pas, il a été traduit par des fans, si vous voulez, donc il faut avoir, il faut avoir la ROM du jeu, et l'Apache en fait, on ne peut pas acheter une cartouche, en anglais quoi, donc il est traduit en anglais, par une team américaine je pense, et franchement, c'est un excellent jeu, que je vous conseille, voilà, et puis je n'ai jamais eu le bonheur, de jouer aux 2 jeux, enfin aux 3 jeux, sortis sur 3DS, car je n'ai pas de 3DS, donc les 3 jeux, ce sont le Phoenix Wright 5, qui est Dual Destiny's, apparemment qui est très bon, le Daigakuten Saiban, qui est sorti cette année, mais bon, il est toujours qu'en japonais, donc je ne sais pas trop ce que ça donne, et puis après, on a eu Phoenix Wright vs Professor Layton, enfin plutôt, Professor Layton vs Phoenix Wright, donc mélange des univers, qui n'est pas complètement débile, puisque c'est deux jeux, on va dire, de réflexion quoi, mais voilà, en gros, en tout, il y a eu 9 jeux, dont 5 qui sont de la série principale, 2 qui sont avec le procureur, donc ça s'appelle Ace Attorney Investigations, en anglais, et Gakuten Kenji, en japonais, mais ça ressemblait énormément au Phoenix Wright, c'est juste le perso qui change, et les déplacements sont en vue du dessus, en fait, ça ne fait pas comme en vue à la première personne, comme dans les Phoenix Wright, donc voilà, on va dire que ces 9 jeux, sont tous des Phoenix Wright, bien qu'en réalité, il n'y a que 5 épisodes principaux, et un 6ème qui va sortir en 2016, et du coup, je vous parle de ça, ce n'est pas juste pour faire un historique, je ne sais pas de faire une vidéo documentaire sur Phoenix Wright, bien que je pourrais, mais il faudrait que j'arrive à m'organiser plus que ça, parce que je parle, je m'embrouille beaucoup, vous avez remarqué, je ne suis pas quelqu'un qui est très organisé dans ce propos, du coup, je n'arrive pas trop à parler dans l'ordre des trucs, sans parler des autres, et oui, si je vous parle de tout ça, c'est bien sûr, parce que je compte les faire, en fait, donc déjà, je vais commencer par faire la trilogie, donc Phoenix Wright 1, 2 et 3, donc ça ne sera pas trop dur de faire les 3 jeux, puisque ils sont en français, le 4 est en français aussi, et après, ça va se corser, parce que soit c'est des épisodes qui ne sont jamais sortis en France ou en français, même traduits par des fans, soit c'est des épisodes qui sont sur 3DS, et je n'ai pas la possibilité d'enregistrer sur 3DS, parce que les émulateurs 3DS, ça ne marche pas, même si sur internet, vous voyez, ah, super émulateur 3DS, machin, et qu'après, il faut donner votre numéro de carte bleue, ne le faites pas, les émulateurs de 3DS existent, mais ils ne font pas tourner vraiment les jeux de façon jouable, on va dire, voilà, on en est au début des émulateurs 3DS, et c'est normal, puisque ce n'est pas une console qui est morte, comme la DS, donc pour Phoenix Wright 5, Dual Destinies, Processor Layton vs Phoenix Wright, ça ne sera pas avant très longtemps, je pense, et puis, il y a le 6 qui n'est même pas sorti, donc je ne pense pas le faire non plus, il y en a un, c'est Gyakuten Kenji, celui avec le procureur, le premier, il existe en France, mais il me semble qu'il n'est qu'en anglais, donc je verrai comment je serai, en fonction des gens, et puis le deuxième, Gyakuten Kenji, c'est pareil, il est en anglais maintenant, parce qu'il est traduit par des fans, mais on verra, pour l'instant, pour l'instant, je compte juste faire la trilogie principale, peut-être le 4, parce que, voilà, c'est sur la même console, il est en français, et puis les autres, on verra, voilà, voilà, donc c'était juste pour faire un petit historique de Phoenix Wright, j'essaierai de vous mettre une image, pour que vous compreniez, ce que je raconte, parce que c'est un peu le bordel, comment je vais expliquer ça, donc l'image, je pense que vous la voyez depuis tout à l'heure, elle doit être pas très belle, mais bon, le but c'est que vous compreniez, c'est plus de faire un truc schématique, enfin explicatif, que de faire une belle infographie, je suis nul à chier en infographie, je ne sais pas faire des images, qui sont belles, mais voilà, j'espère que vous avez compris à quoi ressemblait la série Phoenix Wright, et puis ouais, il faut savoir aussi Phoenix Wright, enfin c'est juste pour conclure, Phoenix Wright c'est quand même une série, comme je vous l'ai dit, qui est assez importante, et il y a vraiment de tout dans Phoenix Wright, il y a des jeux de combat, où il y a Phoenix Wright, il y a des mangas Phoenix Wright, il y a un film, avec des vrais acteurs au Japon, il y a un film Phoenix Wright, et il y a des mangas Phoenix Wright, enfin voilà, c'est vraiment, c'est toute une culture Phoenix Wright, on peut vivre de Phoenix Wright, manger Phoenix Wright, on peut pisser Phoenix Wright, bon j'arrête, donc on va parler des jeux, déjà en cours, autres que Phoenix Wright maintenant, parce que j'ai pris la moitié de la vidéo, juste avec Phoenix Wright, donc FF7 et FF5, je n'ai pas pu enregistrer la suite pour l'instant, donc il me reste 2-3 vidéos de FF7, et pareil pour FF5, donc je compte les mettre entre les vidéos de Phoenix Wright, voilà, vous avez peut-être remarqué, que j'ai remis des vidéos de Rudra Noiu, putain je ne sais pas prononcer ce mot, c'est Ludo là, Noiu, voilà, je crois que ça se dit à peu près comme ça, donc RNH on va dire, c'est plus simple que prononcer le nom barbare comme ça, oui j'ai mis des vidéos, mais en fait c'est que j'avais mis les vidéos depuis le début, sur mon compte Youtube, mais je ne les avais pas publiées en fait, donc c'est ça qui est chiant, c'est que si je les publie maintenant, vous allez les voir que maintenant, comme si je venais de les sortir, mais non, elles datent du début de mon compte Youtube en fait, donc je les remets en fait, parce que je compte faire la suite assez prochainement, j'allais dire, mais ça ne fait rien à dire, enfin, dans pas très longtemps, je n'ai pas de date à vous donner, mais voilà, je pense que début de l'année prochaine, je pense continuer RNH, il y a aussi les vidéos de Dino Crisis, que j'avais fait en coopération avec un pote, il y a très longtemps, mais par contre ça c'est des vidéos qui sont jolies, et qui ont pas un son dégueulasse, comme mes vieilles vidéos, parce que c'était pas moi qui l'avais enregistré, mais lui, il avait du bon matériel, voilà, et donc c'est Dino Crisis, c'est, je vais remettre les vidéos sur mon compte Youtube, parce que c'était une bonne coopération, et puis ça change des RPG que vous voyez sur ma chaîne, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, je vais aller remettre les vidéos aussi, et puis, il reste quoi ? Il reste Zelda, que je n'ai pas réenregistré depuis que j'avais fait ma première vidéo, que j'avais un peu loupé là, je vous l'avais dit dans une des nouvelles fraîches, je ne sais plus laquelle, donc Zelda, je préfère pas le commencer, le laisser en suspens, donc je vais pas le mettre pour l'instant, je vais me concentrer sur les autres jeux pour l'instant, et essayer de terminer RNH, FF7 ou FF5, enfin FF5 ça va être dur, je pense plutôt RNH ou FF7, je vais finir un des deux avant de commencer Zelda, parce que sinon ça va être le bordel, voilà voilà, c'était tout pour les jeux, et maintenant deux nouvelles, une grande et une petite, quoi que bon, enfin pour moi, pour moi niveau personnel, il y a une grande nouvelle, et une petite, mais pour vous, les nouvelles sont aussi importantes l'une que l'autre, donc on va commencer par la grande, je suis enceinte, non je déconne, donc voilà en fait, en gros, j'ai démissionné au début du mois, tout mon travail, si je vous dis ça en fait, c'est que simplement, je vais avoir du temps libre, parce qu'il faut que je trouve un autre travail en fait, j'ai pas d'autre travail pour l'instant, donc voilà, j'ai un peu d'argent de côté pour tenir on va dire, mais voilà, j'ai démissionné parce que c'était de la merde, pour être clair, pour être clair, voilà je suis à Lyon depuis, deux ans et demi à peu près, voilà absolument que je trouve un travail pour, pour vivre quoi, donc j'ai trouvé, bah le premier travail que j'ai trouvé, enfin j'ai pris le premier travail que j'ai trouvé, et ça fait un peu plus de deux ans que j'y suis, tout le monde a envie de se casser là-bas, mais personne ne le fait, mais moi je l'ai fait, voilà je suis parti, donc je vais essayer de trouver un meilleur travail, si je trouve pas d'un meilleur travail tout de suite, bah c'est vrai je ferai des petits boulots en attendant, et du coup forcément sur les vidéos ça va tout changer, puisque comme je le répète souvent, je n'ai pas de temps pour faire mes vidéos, et bah là j'en aurai, j'aurai du temps, parce que même si je fais des petits boulots, bah j'aurai toujours des journées où je travaille pas, si je fais de l'intérim, ou si je fais du mi-temps, je sais pas, mais en gros, bah il y aura plus de vidéos, voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour vous, c'est pas une mauvaise nouvelle pour moi, puisque ça va me permettre de, de changer un peu de ce travail de merde, et donc voilà, il y aura beaucoup plus de vidéos prochainement, et ça sera à partir de février, puisque c'est en février que j'aurai terminé mon préavis, et que je ne travaillerai plus, voilà voilà, c'était la, la première nouvelle, et puis la deuxième nouvelle, donc c'est, bon c'est moins important pour moi, mais, enfin c'est quand même important on va dire, ça n'a rien à voir avec, avec ma vie personnelle par contre, en fait j'avais fait un forum sur, sur mes vidéos quoi, j'avais commencé à faire un forum, il y a un bon paquet de temps en fait, ça doit faire, je sais pas, cet été, ou un truc comme ça, ou à la fin de l'été, début de l'automne, je sais pas, ça doit faire 4-5 mois on va dire, j'avais créé un forum, je vous l'ai jamais dit, parce que je pensais justement, qu'il y aurait pas assez de gens, pour un forum, pour faire, pour tenir un forum à jour, et faire vivre un forum quoi, il y a, donc le forum en gros c'est quoi, et ben pour l'instant c'est rien, il est vide, il y a absolument rien dessus, il est tout pourri, je l'ai fait avec, je l'avais pas créé moi-même de zéro, je l'ai fait grâce à un site, qui pourrait faire les forums, comme la plupart des forums, je pourrais créer le site moi-même, avec mes petites mains, parce que voilà, je fais de la programmation, et de la programmation web, mais je ne vais pas le faire, parce que ça prend énormément de temps, et que je ne sais pas, s'il y aura assez de gens pour le faire, donc voilà, je le fais avec un site, qui permet de faire les forums, ben là je mettrai l'adresse du forum, quand il sera, à peu près prêt on va dire, le forum c'est un peu pour tout, on va dire, c'est pour parler de mes vidéos, donc c'est pas pour raconter ma vie, c'est pour parler de mes vidéos, parler des jeux de mes vidéos, et puis parler du reste aussi, par rapport à vous, c'est surtout en fait, le but du forum, c'est surtout de nous rapprocher entre nous, et de nous réunir, on va dire, pour discuter de nos passions communes, donc je ferai une section sur mes vidéos, et puis il y aura d'autres sections, sur des jeux, sur je sais pas moi, du cinéma, des livres, ce que vous voulez, des séries, des mangas, on s'en fout, de la bouffe, du sang, du sexe, non je sais quoi, sur des, enfin tout ce qui vous intéresse, on pourra faire des rubriques dessus, tout le monde pourra créer ses propres rubriques, bon bien sûr, il n'y aura pas de gens qui auront les droits de supprimer les rubriques du forum, ou dessiner des bits, c'est pas ça, mais je ferai en sorte que tout le monde aura à peu près assez de droits pour créer, pour créer ses propres sujets, et parler de ses passions, vous pourrez faire de la pub pour vos vidéos si vous voulez, voilà le but c'est qu'il y a un maximum en fait de gens qui viennent pour que le forum vive, et que les vidéos c'est pas forcément super pour refaire des discussions, je pense qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos, et qui sont, enfin qui aiment les mêmes choses, qui ont les mêmes passions, donc je trouve ça dommage que vous ne puissiez pas parler entre vous, vous ne connaissez pas, c'est peut-être un bon moyen de vous connaître, de partager vos passions, donc finalement, même si je pense qu'il n'y a pas assez de gens pour faire un forum, je vais quand même le faire, c'est pas grave, même s'il y a trois personnes dessus, et que ça ne donnera pas trop envie aux gens de venir, c'est pas grave, je le ferai quand même, je vais quand même faire le forum, et puis on va voir ce que ça va donner, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, et si ça marche, tant mieux quoi. Voilà voilà, donc je pense que c'est tout pour ces nouvelles fraîches, mine de rien ça a bien duré, ouais, 35 minutes, c'est pas mal, donc il me reste à vous dire, un Jouer Noël, et puis peut-être une bonne année, puisque je ne ferai pas de nouvelles fraîches avant le nouvel an, je pense, je n'ai pas vraiment de cadeau de Noël à vous proposer, si ce n'est que, je vous souhaite un Jouer Noël, et puis, on va dire que mon cadeau de Noël, c'est que plein de vidéos sortiront prochainement, voilà. Donc salut, et puis n'hésitez pas à mettre un max de commentaires, ou à aller voir le forum, que je mettrai bientôt, je ne vais pas mettre le lien tout de suite, parce qu'il faut que je peaufine un peu le forum, puis je vous ferai une petite vidéo, pour annoncer le forum, allez, salut !